Bonjour à tous, alors aujourd'hui exercice sur les inégalités avec des valeurs absolues. On va d'abord montrer que quel que soit x et y réelles, la valeur absolue de la somme est un peu égal à la somme des valeurs absolues. Et on montrera que l'égalité a lieu si et seulement si les nombres x et y ont même signe. L'inégalité triangulaire dans le plan, qu'est-ce que c'est ? C'est une propriété très connue. On prend un triangle ABC. Donc je vais mettre A ici, B et C. Il se trouve que la longueur AB est toujours inférieur ou égale à la somme de AC plus CB. Ça c'est donc l'inégalité triangulaire. On est bien dans un triangle. Alors ça peut être un triangle aplati si on veut. Si on se place avec des complexes, et qu'on appelle x, donc l'affixe du vecteur AC. et y, l'affixe du vecteur CB. On va prendre CB. Dans ce cas-là, si on fait x plus y, on obtient l'affixe de AC plus l'affixe de CB. C'est l'affixe donc de AB. Et si on traduit ça, vous savez que, eh bien, la longueur AB, c'est donc le module de Z à B, l'affixe de AB, c'est donc, je vais appeler Z du vecteur AC. C'est le module de Z à B. D'accord ? Donc ici, j'ai appelé ça, donc, x plus y, donc c'est le module x plus y. Là, on est sur des modules. On n'est pas en valeur absolue, on est chez les complexes. D'accord ? Ensuite, donc, on a AC qui sera donc l'affixe du vecteur AC, Z à AC. Ça sera donc ici, module de x. Et pour BC ou CB, on aura Z, CB, c'est donc y. Et si on traduit l'inégalité triangulaire dans le plan, forme d'affixe et de complexe, on obtient donc ici, module de x plus y plus petit ou égal à module de x plus module de y. L'exercice, ici, c'est un cas particulier, en fait. On va se placer uniquement sur des points et donc sur des affixes réels. Donc, on pourrait considérer que c'est une restriction de l'inégalité triangulaire qu'on connaît chez les complexes, donc qu'on réduit sur, en fait, les points dont les affixes sont réels. Alors, on va le démontrer quand même autrement, cette chose-là. Passons à la démonstration. Donc, ici, on considère. Ici, donc, on va mettre, quel que soit x et y, donc appartenant à R2. Ici, on va considérer, donc, la valeur absolue de x plus y. Là, on est chez les réels. On est sur des valeurs absolues. On va la mettre au carré. D'accord ? On sait que la valeur absolue de x plus y au carré, si on est chez les réels, eh bien, c'est x plus y au carré. Effectivement, la définition de valeur absolue de x plus y, qu'est-ce que c'est ? C'est x plus y si x plus y est positif, et c'est moins x plus y si x plus y est négatif. Vous voyez bien, quand mettons au carré, eh bien, le moins disparu, on obtient toujours donc x plus y au carré. Donc, la valeur absolue de x plus y au carré, c'est le carré de x plus y. Donc, on peut utiliser une identité remarquable. Donc, x2 plus 2xy plus y2. D'accord ? Or, eh bien, il se trouve qu'on sait que la valeur absolue de x du produit x y est toujours plus grande que x fois y. Pourquoi je dis ça ? C'est assez simple. Si x, y est positif, alors, valeur absolue de x y égale x y, et si x y est négatif, alors, la valeur absolue de x y, c'est moins x y. D'accord ? Donc, soit les deux sont égaux, soit x y est un nombre positif, et le produit x y est négatif. Donc, c'est toujours la valeur absolue de x y qui est plus grande que le produit x y. Soit on a, donc, ici, un nombre positif égal à la valeur absolue de x y, soit on a ici un nombre négatif, donc qui sera plus petit que n'importe quelle valeur absolue. Donc, ici, pour résumer, j'ai utilisé deux propriétés. Quel que soit x appartenant à R, la valeur absolue de x au carré, c'est x carré. Et la valeur absolue de x est toujours super ou égal à x. D'accord ? Propriétés simples. Donc, ici, qu'est-ce que je fais avec ça ? Donc, x2 plus 2xy plus y2 va être inférieur ou égal à x2 plus 2 valeur absolue de xy plus y2. Et là, je vais faire intervient des valeurs absolues. Ça veut dire qu'ici, donc à gauche, c'est x plus y en valeur absolue au carré, puisqu'on a une égalité. Et à droite, eh bien, x2, c'est tout simplement valeur absolue de x au carré, on l'a déjà dit tout à l'heure, y2, c'est valeur absolue de y au carré, et ici, on a deux fois le produit, valeur absolue de x, valeur absolue de x, y. D'accord ? Ça, c'est une autre propriété. La valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Eh bien, à droite, vous avez une identité remarquable. Donc, valeur absolue de x plus y au carré est inférieure ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y au carré. Et là, on est sur la fonction carré. On va utiliser la fonction carré sur des nombres positifs. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que c'est une fonction qui est croissante. La fonction f, qui a x associé à x2, est croissante sur R+. Or, valeur absolue de x appartient à R+, et valeur absolue de x plus valeur absolue de y appartiennent à R+. Donc, je peux appliquer la croissance. Et dans ce cas-là, par conservation de l'ordre, on a donc x plus y qui est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. D'accord ? Et on a donc réussi à montrer notre propriété. Avec cette petite astuce ici, de mise au carré et de gestion des valeurs absolues. On passe maintenant à la deuxième question. Alors, on va utiliser vraiment très largement ce qu'on vient de faire. Donc, on va partir de... Donc, soit x, y, donc réel, valeur absolue de x plus y égale valeur absolue de x plus valeur absolue de y. On va raisonner par équivalence parce qu'ici, on a si et seulement si. Si et seulement si, ça veut dire qu'on peut aller de gauche à droite mais aussi de droite à gauche. Les deux choses sont équivalentes. Donc, ici, on sait que on n'a que des nombres positifs. Donc, en mettant au carré, on garde l'équivalence. Donc, ça, ça équivaut à dire ceci. D'accord ? Avec tout ce qu'on a fait, à gauche, on sait que c'est donc valeur absolue de x au carré, c'est-à-dire x2 plus, ici, donc, 2xy plus y2. D'accord ? Et ensuite, à droite, on a ceci, plus 2 fois xy plus valeur absolue de x2. Or, x2, c'est valeur absolue de x au carré, xy2, c'est pareil. Donc, ça, ça équivaut par des... Vous voyez, ça s'annule ici des deux côtés. Il me reste, en fait, xy égale valeur absolue de x. Et donc, ici, eh bien, on a ça. Si, il est seulement si le produit xy est égal à sa valeur absolue. D'accord ? Quand est-ce qu'un nombre est égal à la valeur absolue, ça veut dire que xy est super ou égal à 0. Un nombre est égal à sa valeur absolue s'il est super ou égal à 0. Et donc, xy positif, on sait bien qu'un produit positif si les deux nombres ont le même signe. Au sens large, ça veut dire que l'un des deux peut être 0, le produit fera 0. Donc, ici, ça veut dire que, eh bien, soit x est positif et y est positif ou x est négatif et en même temps y est négatif. Donc, effectivement, ça va très vite. L'équivalent s'est prouvé parce que ça, ça veut dire que x et y ont le même signe au sens large. Le sens large, vraiment, c'est cette supérieure égale à 0 et ce supérieure égale à 0 ici et cette inférieure égale à 0 ici et cette inférieure égale à 0 ici. Au sens large, ça veut dire que on considère que 0, eh bien, ça a le même signe que tout le monde. D'accord ? Voilà. Donc, cette démonstration, elle a été très rapide parce qu'on a utilisé tout ce qu'on avait fait dans la première question. En ce qui concerne les inégalités triangulaires dans le plan, je vous ai dit, donc AB est inférieure égale à AC plus CB, ça c'est quel que soit ABC appartenant au plan et on a AB est égale à AC plus CB, ça c'est si et seulement si le point C appartient au segment AB, c'est-à-dire s'il est entre A et B, A et B sont inclus. D'accord ? Et donc ici, pareil, quel que soit ABC appartenant au plan, l'égalité, c'est quand le point C est entre les deux. D'accord ? Autrement dit, l'égalité triangulaire, ça vous dit que pour aller de A à B, eh bien, vous ferez toujours plus de route en passant pour un troisième point et vous ferez exactement le même trajet si pour aller de A à B, eh bien, vous vous arrêtez entre les deux. C'est assez logique d'ailleurs comme résultat quand on est dans le plan. Voilà, exercice terminé. Quelque chose d'assez intéressant quand même, ce début de manipulation sur les valeurs absolues. A bientôt.